Chers auditeurs, bonjour. Vous aimez chanter à la messe, vous êtes sensibles à la beauté de la liturgie. Mais savez-vous que le chant a un rôle et une place bien définie dans une célébration ? Nous sommes Maud Hertz et le père François-Xavier Ledoux. Dans ce podcast, nous allons voir l'importance du chant dans la liturgie et pourquoi bien chanter, c'est prier deux fois, comme le dit le célèbre adage. Dans cet épisode, nous allons voir pourquoi on dit que chanter, c'est prier deux fois. Alors à propos du chant d'église, c'est une phrase qu'on entend très souvent, chanter, c'est prier deux fois. Mais à force de répéter cet adage en toutes circonstances, on en a peut-être un peu perdu le sens. Pourquoi donc le fait de chanter dans une célébration redoublerait la valeur de la prière ? C'est une bonne question, Maud, en effet, car ce n'est pas si simple. Tout d'abord, il se trouve que dans le chapitre sur la façon dont l'église célèbre le mystère pascal, le catéchisme de l'église catholique lui-même cite ce proverbe, qu'une longue tradition a attribué à saint Augustin, sous la forme suivante. Celui qui chante, prie deux fois. Alors le catéchisme, il voit tout d'abord comme un écho de l'écriture sainte, lorsque saint Paul écrit aux Éphésiens, dites entre vous des psaumes, des hymnes, des chants inspirés, chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur. Mais le catéchisme rapproche aussi cet adage d'un serment de saint Augustin sur le psaume 72, qui dit ceci en réalité. Celui qui chante une louange, non seulement loue, mais loue avec joie. Donc si je comprends bien, le chant est une affaire de louange qui contient une allégresse, et qui elle-même intensifie, redouble en quelque sorte la prière de chacun et de l'assemblée. De ce fait, on comprend mieux pourquoi le chant est si important et même essentiel dans la liturgie. Mais est-ce que chanter tout simplement suffit vraiment à prier deux fois ? J'imagine pourtant qu'il ne s'agit pas de chanter n'importe quoi et n'importe quand. Oui, vous avez raison Maude. C'est l'introduction du mycèle romain, qu'on appelle la présentation générale du mycèle romain, qui nous le dit. Elle fait référence aussi à notre adage, comme le catéchisme, mais sous l'une de ses autres formes sous laquelle il nous est parvenu, à savoir, bien chanter, c'est prier deux fois. Bien chanter ? Enfin, comme chanteur ou musicien, on peut penser tout de suite à la question de la justesse musicale ou de la beauté de la voix. Mais est-ce que c'est de cela dont il s'agit ? Est-ce que cela voudrait dire que quelqu'un ou une assemblée qui ne chanterait pas très bien ne pourrait pas prier deux fois ? De fait, ce n'est sans doute pas d'abord de justesse musicale dont il est question, même si c'est important. En réalité, il y a, il me semble, plusieurs niveaux de compréhension possibles de ce proverbe et qui sont reliés les uns aux autres. Tout d'abord, après avoir cité notre adage, le catéchisme fait immédiatement le lien avec un aspect capital que doivent revêtir le chant et la musique dans la liturgie, à savoir qu'ils doivent être en connexion plus étroite avec l'action liturgique. Ah oui, le catéchisme de l'Église catholique reprend là une citation très importante de la Constitution sur la liturgie du Concile Vatican II, mais qui peut-être peut paraître difficile à comprendre. Que veut-il dire par cette expression « connexion plus étroite avec l'action liturgique » ? Eh bien Maud, c'est justement une manière d'exprimer qu'on ne peut chanter n'importe quoi, n'importe quand dans la liturgie, mais qu'il est nécessaire que le texte et la musique d'un chant soient bien reliés à ce que souhaite l'Église pour chacune des actions liturgiques. C'est-à-dire qu'ils soient bien reliés au sens et à l'intention de chacun des rites qui s'accomplissent au cours d'une célébration, pour que ceux-ci puissent vraiment produire leurs effets le mieux possible en chacun d'entre nous. C'est pourquoi la Constitution sur la liturgie dit même que de cette connexion plus étroite avec l'action liturgique dépend la sainteté même de la musique sacrée, puisque celle-ci a pour but la gloire de Dieu et la sanctification des fidèles. La musique sacrée sera d'autant plus sainte qu'elle sera en connexion plus étroite avec l'action liturgique. Que nous te louons, Seigneur, nous t'apparons Dans les non-centages de tous les saints Donc autrement dit, le bien chanté de notre adage va donc dépendre de la qualité de cette connexion étroite, de ce lien fondamental et étroit avec la liturgie, car c'est d'elle dont va dépendre ensuite la beauté expressive de la prière, la participation unanime de l'Assemblée au moment prévu et le caractère solennel de la célébration. C'est ce que nous dit ici encore le catéchisme de l'Église catholique. Mais comment comprendre cette expression de connexion étroite ? Qu'est-ce qu'elle implique, très concrètement, pour bien chanter la liturgie ? C'est là en effet qu'interviennent les autres niveaux de compréhension de notre adage « Chanter bien c'est prier deux fois » car cette connexion plus étroite avec l'action liturgique peut se décliner en réalité sous différents aspects que nous allons présenter au fil des épisodes suivants de ce podcast. Dans le numéro 2, le temps liturgique, dans le 3, le dialogue d'alliance entre Dieu et son peuple, dans le 4e épisode, le corps de l'Assemblée, dans le 5e, les psaumes, dans le numéro 6, les rites, dans le 7e, l'unité et la communion, et enfin dans le numéro 8, la dimension missionnaire du chant. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, le parcours que nous vous proposons veut donc, en quelque sorte, déployer les différentes harmoniques du bien chanté en Église afin d'entrer en communion plus profonde avec l'esprit de la liturgie et qu'ainsi notre prière et notre vie spirituelle en soient renouvelées. C'est aussi une manière de répondre à l'invitation lancée par le pape François dans sa lettre apostolique « Des idées rio, des idées ravies » qui ponctuera nos podcasts. Je cite « Ravivez notre émerveillement pour la beauté de la vérité de la célébration chrétienne ». Enfin, comme l'écrivait encore saint Augustin, « Celui qui chante une louange, non seulement chante, mais aime celui qu'il chante ». Alors, si bien chanter, c'est prier deux fois, c'est donc sans doute parce que chanter est le fait de celui qui aime, nous dit encore saint Augustin. À la semaine prochaine ! Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux, les podcasts de FC. Il a été réalisé par Famille Chrétienne en partenariat avec Ecclesia Cantique, association destinée aux jeunes de 18 à 35 ans, et par Encoli, l'association nationale des chanteurs et chorales liturgiques. Ces deux associations soutiennent la qualité du chant liturgique et la beauté des célébrations dans nos diocèses, paroisses et mouvements d'église. Chantez, je sais, son nouveau, pour Dieu, chantez un chant nouveau, chantez le vieil des jours, en ce sens et en ce moment, entrez et le sépargne, et le réclamer de nos vies qui seront, notre Dieu et le Dieu sauveur, notre Dieu et le Dieu sauveur. Chantez, mon Seigneur, et le Seigneur, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.